Bonjour chers amis, soyez tous les bienvenus dans votre émission France en direct. Sachez, indépendamment de ce que vous êtes en train de vivre, de ce qui a été votre passé, si vous êtes une personne qui traverse tant de problèmes comme des problèmes de dette, votre famille est détruite, vous êtes une personne qui traverse tant de situations que vous ne savez plus quoi faire pour vous en sortir de cette situation. Sachez que votre futur se trouve intacte. Si votre vie est détruite, en cet instant vous vous trouvez par terre complètement dans l'échec total. Sachez que vous avez des options, vous pouvez rester prosterné ainsi que vous pouvez vous relever. Et ce que nous sommes là pour vous montrer, c'est la façon que vous pouvez vous relever et attendre vos objectifs. Nous allons vous prouver au long de cette émission que votre vie, elle peut être complètement différente de celle qui a été jusqu'à présent. Vous pouvez atteindre vos objectifs, vous pouvez réussir et conquérir une vie complètement transformée. D'accord ? Nous allons en cet instant savoir comment était la vie de Théodore. Lui, il va nous raconter la situation qu'il a vécu dans le passé. Accompagnez et nous allons revenir tout de suite après. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais quelqu'un d'orgueilleux, narcissique. J'étais un peu hautain, mais tout ça en fait, c'était une espèce de carapace pour cacher le manque de confiance que j'avais à l'intérieur de moi. Mais ce manque de confiance, en fait, il n'y a que moi qui l'avait et qui le voyait. Et les gens à l'extérieur, même à la maison, ne le savaient pas parce que justement, je faisais tout pour le camoufler à travers ce que je faisais dehors. En fait, ce côté orgueilleux, ça se passait comment ? C'était vraiment plus à l'extérieur, c'était à l'école, au quotidien, au foot. C'est que je montrais ce côté orgueilleux à travers les filles, en fait. Pour moi, en fait, pour cacher le manque de confiance que j'avais, je devais montrer aux gens que j'étais capable d'avoir n'importe quelle fille, qu'elle soit plus âgée, que ce soit la soeur d'un ami, que ce soit une amie à moi. Je montrais en fait cet orgueil à travers ça. Pour moi, je me sentais supérieur aux autres quand je pouvais avoir n'importe quelle fille, on peut dire. Plus ou moins, il y a deux personnes avec qui j'étais, avec qui vraiment j'ai joué, je me suis amusé, qui ont tenté de se suicider. Ça veut dire que ça m'a touché sur le coup, mais comme j'avais cet orgueil-là, je passais outre, en fait. Je disais que ce n'était pas de ma faute, que c'est ces filles-là qui avaient un problème. Certes, elles avaient un problème, mais c'est moi qui étais le déclencheur de ces choses-là parce que je jouais avec elles. Il y avait aussi une autre personne avec qui j'ai joué, que je me suis amusé, qui était une personne normale et qui a viré du côté de sa religion totalement à l'opposé juste après moi. Du coup, je me suis vraiment rendu compte que j'ai un peu détruit des vies. Pourquoi j'étais narcissique ? Parce qu'en fait, dans ma jeunesse, j'étais... Comme je disais, je n'avais pas confiance en moi parce que j'étais en surpoids, j'avais des appareils dentaires. Ça veut dire que pendant longtemps, j'étais soit le bon ami, soit... Je n'étais pas comme les garçons avec qui j'étais, donc on se moquait de moi. Et il y a arrivé un moment où je ne voulais plus être comme ça. Ça veut dire que j'ai commencé à faire du sport. Et quand j'ai vu que j'avais changé, ça a gonflé mon égo. Et là, j'ai commencé à me sentir supérieur, à vraiment travailler mon image pour que les gens voyaient à travers moi que je ne suis plus la personne d'avant, que j'étais quelqu'un de différent. Et dans ma tête, c'était vraiment un film. Je m'habillais pour plaire aux gens de dehors, je m'habillais pour être supérieur aux autres. Je m'habillais pour montrer que je suis beau, je ne suis pas comme vous, en fait. C'était vraiment ça. En fait, à l'intérieur de moi, j'étais stressé dans le sens où à la maison, ça n'allait pas du tout. Ça veut dire qu'il pouvait se passer quelque chose entre mes parents, etc. Et j'allais être frustré, stressé, je ne comprenais pas pourquoi ça se passait. Ça veut dire qu'à la maison, j'allais m'enfermer dans ma chambre à me poser des milliards de questions. Pourquoi c'est comme ça ? Pourquoi ça arrive ? À chaque fois qu'il allait arriver une situation ou quelque chose, je le prenais pour moi, en fait. Et ça veut dire que maintenant, cette frustration, je l'évacuais dehors en prenant toutes ces mauvaises attitudes-là. Et c'est comme ça qu'en fait, j'ai essayé, on peut dire, d'oublier ou de sortir de ces problèmes-là, en fait. C'est ça. Et tout le manque de confiance que j'avais par rapport à ma jeunesse, par rapport à mon enfance aussi, j'essayais de... À la maison, je ne le montrais pas trop à mes parents, en fait. J'étais, on va dire, normal, mais c'était plus quand j'étais dans ma chambre et que j'étais tout seul et que je commençais à réfléchir et que... En fait, je me comparais souvent aux autres. Quand je voyais mes amis qui, eux, avançaient, qui, eux, avaient n'importe quelle fille, moi, je me disais, mais en fait, t'es inférieur. En plus de ça, à la maison, ça va pas. T'es capable de rien, en fait. T'es juste, oui, t'es bon à l'école, mais... Voilà, quoi. T'es là, t'es l'eau de la classe et ça s'arrête là. Et c'est tout, en fait. Le moment où j'ai toussé le fond avant de venir au centre d'accueil, je pense que... C'est un moment donné où j'étais en vacances parce qu'à la base, j'étais dehors, je faisais des bêtises, mais j'étais conscient que je devais pas boire, que je devais pas fumer ou ces choses-là. Mais il y a un moment où je me suis retrouvé en vacances et j'ai commencé à faire pire que ce que je faisais habituellement. C'est-à-dire qu'avant, je pouvais avoir... Je faisais n'importe quoi avec les filles, mais c'était... Au moins, je sors avec elles, là, c'était vraiment une fille tous les jours. Je me rappelle, il y avait des périodes où je faisais des listes de filles que j'avais pu avoir en une période donnée. Je me mettais à boire comme je sais pas quoi. Je me suis retrouvé sur l'avenir des Champs-Elysées en pleine nuit, à moitié bourré, enfin bourré totalement avec une bouteille d'alcool à la main. Et c'est là, plus tard, quand j'ai commencé à réfléchir à ça, que je me suis dit vraiment, j'étais vraiment loin quoi. C'est vraiment... Dans la vie, il est très facile de perdre espoir. Nous nous éloignons de la bonne direction et abandonnons même les rêves que nous pensions un jour pouvoir atteindre. Un jour, éventuellement, nous finissons par nous trouver face à une situation pour laquelle nous n'avons aucune expérience. À ce moment, de nombreuses questions nous viennent en tête. Est-ce que ça vaut la peine de continuer ? Pourquoi rien ne marche dans ma vie ? Est-ce mon destin ? Votre destin est le résultat de vos décisions et attitudes. Décidez de venir au centre d'accueil. Ou à travers des conférences intelligentes, nous vous aiderons à reconstruire votre espérance et changer votre futur par la même occasion. L'accueil 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 était une personne qui manquait confiance. L'accueil était quelqu'un qui essayait de camoufler à travers l'orgueil qu'il avait et il essayait à travers plusieurs relationnements avec les filles de s'en sortir. Mais, c'est-à-dire, il vivait une vie d'apparence, était malheureux et était dans les vices. Voyait comment était sa situation, comment était son passé. Mais, d'ici à quelques instants, il va nous raconter quelle attitude qu'il a pris pour changer sa situation. Et, en cet instant, je veux laisser à votre entière disposition la mi-24 heures. Et vous pouvez l'appeler et recevoir une orientation, recevoir une aide pour vous en sortir de la situation que vous êtes en train de vivre. Si vous avez besoin de vous confier, vous avez déjà parlé de votre situation à des gens qui, après, se sont moqués de vous ou même sont allés raconter à d'autres personnes, sachez que la mi-24 heures est à votre disposition et cela en toute privacité. Votre situation, vos problèmes ne vont pas être exposés. Mais, vous pouvez être sûr que la personne qui va vous recevoir, que vous allez appeler, elle est bien habilitée afin de vous donner l'aide que vous en avez besoin d'intercéder pour vous. Alors, vous pouvez justement appeler car, sûrement, vous allez être soulagé. Et nous allons, en cet instant, savoir qu'est-ce que Théodore, il a fait pour changer la situation qu'il était en train de vivre dans le passé. Accompagnez et nous allons revenir tout de suite après. En fait, je suis arrivé au travers de ma mère qui m'a invité et je ne suis pas venu facilement parce qu'elle a beaucoup, beaucoup lutté pour me faire arriver au centre d'accueil, justement. Et disons que je suis arrivé avec une certaine malice, si on peut dire ça comme ça. Au début, je suis venu pour faire plaisir à ma mère. Et ensuite, j'ai cherché un intérêt. Je suis venu parce que je passais le bac, justement, et parce que je faisais du foot. Et je suis venu avec cet intérêt-là. Je faisais mes réunions de 8 heures et après, je ne voulais rien savoir du reste. Je rentrais chez moi et je faisais ce que j'avais à faire, en fait. Et pendant un certain temps, même un long moment, je suis venu comme ça, jusqu'à j'ai commencé à participer aux réunions des jeunes où je suis venu, on va dire, parce qu'on m'avait forcé un peu. Et je venais, j'écoutais, mais je repartais sans plus. Et à un moment donné où je me suis dit, bon, je suis là, il faut quand même que les choses avancent. Donc, j'ai commencé un peu à m'investir petit à petit sans forcément comprendre pourquoi je faisais ça. Et je ne suivais pas vraiment tous les conseils parce que quand on vient et qu'on veut vraiment changer de vie, on doit laisser ce qu'on faisait derrière. Et je n'avais pas véritablement abandonné ça. Du coup, il y a un moment donné où je commençais à m'investir, mais j'étais encore avec mes amis de dehors. Ça veut dire qu'on m'a proposé de partir en vacances. Et moi, pour moi, je ne voyais aucun mal. Je me suis dit, je suis à l'église, je peux partir en vacances et il ne va rien se passer. Je vais revenir normal. Et en fait, quand je suis parti, je suis devenu pire que ce que j'étais avant. Et disons qu'après ça, je n'ai pas assumé. J'ai cherché des raisons pour ne plus venir à l'église. Je disais que je devais réviser pour mes partiels, réviser pour tout ce que j'avais à faire, que je reviendrais ultérieurement, mais que là, je devrais vraiment me concentrer sur moi, sur ma vie scolaire, ma vie professionnelle. Et du coup, j'ai quitté. Et comment je suis revenu ? Je suis revenu parce que là, d'une certaine façon aussi, j'avais touché le fond parce que je suis tombé malade. Et j'étais à l'hôpital pendant un moment, on va dire un moment un peu symbolique. C'était les fêtes. Ça veut dire que je me suis retrouvé à l'hôpital pendant la période de Noël, etc. Et là, je ne comprenais pas pourquoi tout ça, ça m'était arrivé. Je ne comprenais rien du tout. Et en fait, j'ai eu une visite des ouvriers de l'église qui sont venus me voir à l'hôpital, justement. Ils m'ont parlé, qui ont prié pour moi. Et ce n'est pas que c'est ça qui m'a fait revenir, mais en fait, tout ça, ça m'a touché. Parce qu'il y avait mon frère, il y avait ma mère qui venaient me voir tous les jours. Et je me suis dit, en fait, là, à la limite, j'ai tout perdu. Parce que je croyais tout avoir dans le monde, je croyais avoir des filles, je réussissais à l'école. Et justement, ça s'en fait important parce qu'ils disaient ne pas pouvoir venir à cause de l'école. Et cette période-là, je passais mes partiels et j'avais travaillé, mais je connaissais tout par cœur. Et la période des partiels, c'est là que je suis tombé malade. Ça veut dire que tout ce que j'avais révisé, tout ce que j'avais fait, c'est comme si je n'avais rien fait. Et j'ai fini à l'hôpital, en fait. Mais à partir de ce moment-là, quand j'ai vu que j'avais perdu mon temps dehors, là, en fait, on m'avait parlé clairement. Et là, je me suis dit que j'avais plus le choix parce que je connaissais maintenant les deux parties. J'avais vu ce que le monde avait à m'offrir et j'avais vu ce que Dieu avait à m'offrir, en fait. Du coup, le choix, c'est vite fait. Oui, le choix a été fait automatiquement. Je savais que je devais revenir parce que Dieu avait quelque chose pour moi. Parce que sinon, ça ne serait pas arrivé, en fait. Parce que ça, c'est arrivé parce qu'en fait, je devais revenir. Je finissais l'école à 14h, enfin, midi 14h. Et directement après, je venais faire La Réunion. C'est-à-dire que je mettais vraiment ça en priorité. C'était obligatoire que tous les vendredis, je vienne faire La Réunion, quitte à ce que je n'ai pas mangé ou que je n'ai pas fait mes devoirs. Mais c'était la priorité, c'était l'objectif. Après ça, j'ai commencé à faire les réunions du mercredi, à venir au groupe Jeunes, faire les réunions quotidiennes, en fait. Et j'ai fait la campagne d'Israël dans l'objectif de véritablement changer la personne que j'étais. Parce que dans le passé, j'étais orgueilleux, j'étais narcissique et je n'avais aussi pas confiance en moi. Et c'est vraiment ça que j'ai demandé pour cette campagne, à être véritablement transformé et à être une autre personne. Pas changé, mais transformé. Parce que quand on est changé, il y a encore des choses qui restent. Mais là, vraiment, je voulais être une personne totalement différente. Après ça, j'ai aussi fait le Jeunes de Daniel. Il y en a deux qui m'ont marqué. Il y a le dernier qui vient de se passer et celui d'avant. Et c'est vraiment le dernier où il y a eu un énorme aboutissement, je peux dire. En fait, quand j'ai fait la campagne d'Israël, en réalité, moi, je pensais que j'allais voir le résultat sur le coup directement comme ça. Ça veut dire qu'après la campagne, j'étais un peu déçu parce que je n'ai pas vu ce changement immédiat. Mais c'est en méditant, en réfléchissant et en voyant certaines situations qui me sont arrivées. Et là, je me suis dit en fait, la campagne d'Israël a apporté du fruit parce que j'ai vu que j'ai reçu certaines propositions du monde, des travails, des propositions de filles ou certaines situations comme ça, où directement, j'ai dit non ou par rapport à des attitudes que moi-même, je pouvais prendre avant au niveau de l'orgueil, etc. J'ai vu que c'était totalement différent, que je ne réalisais plus de la même façon. Et là, c'est comme ça que j'ai vu que la campagne avait véritablement transformé ma vie. Mais ce n'était pas d'un coup comme ça. C'était vraiment au fur et à mesure, petit à petit, comme si on me taillait, on me formait pour arriver à ce que je suis devenu aujourd'hui. Le Jeune de Daniel, en fait, la première fois que j'ai cherché à faire le Jeune de Daniel, disons, ce n'est pas que j'ai cherché à suivre la foule, mais j'étais un peu dans ce mouvement de foi où il y avait tout le monde parce qu'on avait fait vraiment quelque chose de spécial avec les jeunes. Et j'ai vraiment cherché à casser tout ce que j'avais à l'intérieur. Ça veut dire que comme j'étais quelqu'un d'orgueilleux, pour moi, c'était dur d'aller m'excuser auprès de certaines personnes, surtout que moi, quand j'ai raison, pour moi, j'ai raison. Et là, même si j'avais raison et que j'avais un conflit avec une personne, je suis allé voir ces personnes, je suis allé m'excuser. Les personnes qui ont essayé de se suicider à cause de moi à l'époque, je les ai recontactées, même si c'était difficile, je me suis excusé. Même si sur le coup, ces personnes-là m'ont envoyé balader ou tout ce qu'on veut. Mais j'ai fait cet effort-là de véritablement casser ce que j'avais à l'intérieur de moi, casser véritablement tous les défauts que j'avais. Je sais que je ne serais jamais parfait, mais j'ai reconnu en fait les erreurs que j'avais. Mais disons qu'à la fin de ce jeûne, ce n'est pas que j'étais dans une émotion, mais j'avais quelque chose que je n'avais pas auparavant. Je pensais être baptisé sur le coup, mais je ne l'étais pas encore parce qu'en fait, j'étais peut-être un peu trop pressé, alors que Dieu avait un plan défini pour moi. Ça veut dire que là, j'ai attendu le dernier jeûne pour voir véritablement tout ce que vraiment je devais enlever. Parce que des fois, on pense qu'on est transformé, changé, mais on oublie qu'il y a des détails, des choses infimes qu'on doit vraiment retirer de notre vie pour véritablement être ce que Dieu veut qu'on soit. Et là, c'est dans ce dernier jeûne que j'ai compris en fait que je ne devais pas dépendre des gens, je ne devais pas dépendre de l'homme, que je devais véritablement dépendre de Dieu et que ce jeûne, c'était individuel, c'était pour moi. Et là, vraiment, j'ai cherché, j'ai lutté, j'ai bataillé. Et vraiment, pendant ce jeûne, c'était difficile parce que je me suis dit que je cherchais, je cherchais, je cherchais, mais je ne trouvais pas, je ne ressentais rien. Je sortais frustré en fait. À chaque fois, tous les jours, je sortais frustré et je me disais que je ne peux pas sortir de ce jeûne. Enfin, je ne peux pas être baptisé le jour, le dernier jour en fait, parce que c'est comme si je me disais que ça allait être une émotion ou c'est parce que c'est le dernier jour en fait que ce jeûne arrive. Mais je devais en fait m'efforcer de chercher, persévérer dans ce jeûne. En fait, j'ai vraiment appris que quand on veut quelque chose, il faut creuser, il faut persévérer pour le chercher. Ce n'est pas quelque chose qu'on obtient automatiquement. Aujourd'hui qui je suis, je suis une personne totalement différente en fait. Je n'ai pas besoin de me cacher, de vivre d'apparence quand ça ne va pas. En fait, je suis moi, je suis bien, je n'ai pas de manque de confiance, je suis quelqu'un de totalement différent en fait. Non, l'alcool, les filles, toutes ces histoires-là, c'est totalement derrière moi. Les choses que je faisais dans le monde, les soirées, l'orgueil, toutes les vanités, le fait de m'habiller pour les gens, tout ça, c'est totalement fini. Maintenant, tout ce que je fais, je le fais pour moi et je le fais pour Dieu. Et c'est ce qui compte en fait. Le centre d'accueil pour moi, c'est une porte de sortie en fait. C'est une échappatoire parce que là où j'étais en fait, j'étais entre quatre murs. J'étais, comme on l'a dit tout à l'heure, au fond du gouffre. J'étais totalement perdu. Et le centre d'accueil pour moi, c'était une main tendue. Ça m'a relevé en fait. Ça m'a donné une nouvelle vie. C'est merveilleux de voir qu'aujourd'hui, il ne dépend plus de l'alcool. Il n'est plus une personne qui vit d'apparence. Mais aujourd'hui, il est une personne équilibrée, une personne heureuse. Et à force à l'intérieur, il a la joie. Et là, véritablement, il n'est plus une personne qui est en train de survivre. Mais il a découvert la véritable vie. Et comme il l'a dit, le centre d'accueil, c'est la porte de sortie. Pour lui, il a été cette porte. Et c'est justement cette porte pour vous. Et je veux vous lancer un défi pour que, ce dimanche, vous puissiez participer dans le centre d'accueil le plus proche de chez vous. Où sera réalisée une intercession en faveur de la famille. Et aussi, où vous allez trouver la force antérieure, la direction, la paix à l'intérieur, courage. Vous allez pouvoir recevoir à l'intérieur une force qui vient du Créateur à travers le pouvoir du Saint-Esprit. Mais ce que vous ne pouvez pas faire, c'est rester avec les bras croisés. Laissez les choses ou le temps empirer la situation que vous êtes en train de vivre. Comme nous disions tout à l'heure, votre passé, on ne peut pas le changer. Mais votre futur, il se trouve intact. Ce qui s'est passé avec vous, les déceptions, les échecs, c'est le passé. Mais votre futur, il est intact. Il se trouve, c'est-à-dire la décision de vivre un futur heureux, transformé avec vos projets réalisés. Cela dépend justement de l'attitude que vous allez prendre en cet instant, de la décision que vous allez prendre dans le présent. Alors, prenez une bonne décision. Et vous savez quoi faire. C'est pour cela que ce dimanche soit 8 heures, soit 10 heures du matin. Moi, personnellement, je serai à votre disposition dans le 27-29 rue Uri Gagarine à Villejuif. Participez de cette réunion spéciale et vous allez voir que votre vie, elle sera transformée. Je vous rappelle que notre siège du centre d'accueil, il se situe dans 254 rue de Faubourg, Saint-Martin, dans le 10e arrondissement à Paris. Si vous voulez connaître le centre d'accueil le plus proche de chez vous, vous pouvez appeler le 0153 35 85 12. Et vous allez savoir plus d'informations concernant l'adresse le plus proche de chez vous. Nous allons à un autre cas véridique et nous allons revenir tout de suite après. J'étais quelqu'un de très, très colérique. C'est-à-dire que j'étais vraiment très nerveuse. On peut dire que j'étais rébelle, si on peut dire ça. Je pouvais rester avec quelqu'un et du jour au lendemain, devenir triste. Tout ça, je gardais au fond de moi. J'en parlais à personne. Mes relations avec les autres, c'était un peu, on va dire, compliqué. Parce que déjà, moi-même, je ne me reconnaissais plus qui j'étais. Et à d'autres, le message que je transmettais, on va dire, c'est un message que je ne voulais pas. Mais vu tout ce que j'ai passé, c'est le message que je transmettais aux autres. À la maison, ça n'allait pas. J'avais vraiment de la haine contre les personnes de ma famille. Ils ne savaient pas pourquoi je me comportais comme ça. Il n'y avait que moi qui savais. Mais vu que je n'en parlais pas, c'était compliqué pour eux de savoir ce que j'avais. J'étais tout le temps en conflit, tout le temps, tout le temps en conflit. J'étais très, très têtu. Vu que j'avais une idée fixe dans ma tête, je ne changeais pas d'idée. Je pouvais écouter la personne parler, me reprocher. Mais au fond de moi, j'ai dit, je ne veux pas le faire. C'était une perte de temps. Si je m'énervais contre une personne, c'était tout le monde. C'est-à-dire que je mettais tout le monde dans un sac. C'est-à-dire que la colère pouvait rester, on va dire, trois jours ou deux fois plus que ça. En colère, ça ne me dérangeait pas. Et la personne vraiment que j'étais, même moi, je ne supportais pas. C'est-à-dire que ce n'était pas possible. Ce n'est pas que je le voulais, mais c'est ce que j'avais à l'intérieur de moi qui me poussait à le faire. La nuit, je n'arrivais pas à dormir. C'est quelque chose… En fait, on peut dire que c'était l'enfer. Ce n'est même pas de cauchemar. Comme je dis, c'était vraiment comme si c'était des films d'action, vous voyez. C'était… Je dors, mais je sentais vraiment des présences. C'est vraiment de la violence. Dès que je me réveillais le matin, soit je transpirais, soit j'avais vraiment peur. Et en fait, la même douleur que je sentais quand je dormais, c'est la même que j'avais le matin. Et ça, ça me traumatisait. J'avais toujours l'impression comme s'il y avait une présence derrière moi. Le moment le plus difficile pour moi, c'est quand j'étais petite. En fait, je voulais garder quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. Et cette chose-là, je l'ai perdue. Et à cause de ça, pour moi, c'était comme si le monde s'effondrait. J'ai connu le centre d'accueil à travers ma tante, parce qu'elle venait ici. Au début, je ne venais que pour venir. Je m'assois plutôt vers le milieu et je regardais les hommes de Dieu. Je trouvais ça pas important parce que je n'accordais pas d'importance à ce qu'ils disaient. Et donc, du coup, j'ai parlé en passant suite à des choses qui se sont passées, vu que je ne me supportais plus. Je savais que j'étais quelqu'un de bien, mais je n'arrivais pas à le faire sortir, cette personne-là. Des fois, je pouvais me dire que c'était impossible. Je participais à la campagne israélienne. Cette campagne, pour moi, c'était une opportunité, mais vraiment une opportunité de commencer une nouvelle vie. Parce que c'est vrai que je venais à l'église, déjà, je ne m'intéressais pas à grand-chose. Et cette campagne, vu que l'évêque l'avait vraiment très bien expliquée, je me suis dit, bon, oui, il fallait que je le fasse. Si je ne saisissais pas l'opportunité que Dieu me donnait, je ne sais pas si j'allais avoir d'autres opportunités. C'était vraiment la seule. À travers la campagne d'Israël, certes, j'ai fait seulement pour essayer, mais essayer, là, ça marche. Parce que je vis vraiment les résultats. Ma vie, elle est complètement différente. Je me suis retrouvée, ça c'est très important. Que la personne que j'étais avant, et que la personne que je suis aujourd'hui, il y a vraiment une grande différence. J'ai la joie de vivre. Parce qu'avant, je ne pouvais pas rigoler longtemps, parce que je changeais complètement d'humeur. Et aujourd'hui, non. Aujourd'hui, je suis vraiment contente. Avec les personnes qui m'entourent autour, je prends du plaisir à rester avec elles. Il y a vraiment une transformation. Je ne fais pas de cauchemar du tout. Je dors tranquille, je me réveille tranquille, et je me rendors encore tranquille. C'est-à-dire, il n'y a plus du tout ça. La haine que j'avais, la colère, tout ça, enfin, la rage que j'avais. C'est-à-dire, tout ça, c'est vraiment fini. Aujourd'hui, je suis vraiment une nouvelle personne. Pour moi, les centres d'accueil, c'est comme une école où on apprend tout. Peu importe la personne qu'on est, on apprend vraiment les bases. Pour moi, c'est une école de vie. C'est-à-dire, tout ça, c'est une école d'accueil, c'est une école d'accueil, c'est une école d'accueil. Je suis vraiment une école d'accueil, c'est une école d'accueil, c'est une école d'accueil. Bon, maintenant c'est à vous la décision. Vous pouvez rester assis. Et bon, vous avez assisté à ces cas veridiques. Et ceux-là sont des cas veridiques d'autres personnes. Comme vous pouvez, en cet instant, décider de vous lever et, ce dimanche, être dans le centre d'aquil le plus proche de chez vous. C'est à vous la décision. Mais sachez que toutes les portes étaient fermées. Maintenant, vous avez une porte ouverte qui va vous amener à profiter de vos objectifs. Chers amis, j'ai été un immense plaisir d'être là ensemble avec vous. Que la toute puissance vous illumine à tous à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada